Salut tout le monde, bienvenue pour la tier list du mois de novembre 2024 sur Pokémon Unite et comme d'habitude je vais classer les différents Pokémon du jeu dans les différents tiers on a le tier S pour les meilleurs du jeu selon moi, jusqu'au tier D pour les moins bons selon moi toujours un avis personnel évidemment, c'est pour ça que je dis selon moi basé sur mes impressions en partie classées, que ce soit dans mon équipe, dans l'équipe adverse ou lorsque moi-même je joue le Pokémon en question on va donc pouvoir commencer avec les Pokémon attaquants et notamment le Pyrobute ici présent qu'on a fait récemment en vidéo et qui est relativement moyen, il évolue tardivement, il ne fait pas énormément de dégâts et en lane c'est une catastrophe, il faut le jouer en jungle pour être un minimum rentable et même en jungle c'est compliqué, donc tier C qui mériterait des améliorations à côté de ça il y a Nigosier qui est plutôt équilibré avec ses deux builds qui sont tout à fait viables donc tier B, on a Fenardalola très fort, pas mal de contrôle de foule avec les gels et puis les auto-attaques boostées ou encore même les capacités les deux builds sont très forts, tier A on a Florizar qui à l'image de Nigosier est plutôt équilibré on va le mettre en tier B, pas forcément besoin de changement là aussi les deux builds sont viables on a Amphinobi qui est moyen qui est très fort en jungle mais faible en lane et je pense qu'en jungle c'est un très bon pick donc on va le laisser en tier B on a Pikachu qui est très fort, très très fort Pikachu peu importe les capacités qu'on va prendre avec lui ça va être très intéressant donc je vais le mettre en tier A notamment avec les contrôles de foule de Electacle les dégâts ciblés de Boulelec facile à jouer en plus de ça tier A on a gare de voir que plutôt équilibré j'ai envie de dire là aussi on est sur un Pokémon qui est plutôt bon tier B Nymphalie on le voit pas beaucoup ce Pokémon et en même temps il est pas forcément si faible que ça je vais le mettre en tier B lui aussi les capacités sont toutes jouables avec ce Pokémon on a Archéduque qui souffre de la même problématique que Pyrobute c'est à dire les capacités qui s'obtiennent tardivement niveau 7 et niveau 8 donc tier C c'est trop tard en fait si on peut pas jouer le Pokémon en jungle on aura pas d'XP et nos capacités arriveront beaucoup trop tardivement si on est en lane après effectivement une fois évolué les flèches sont plutôt efficaces font beaucoup de dégâts mais on est une chips avec ce Pokémon on peut se faire dégommer très très facilement et très rapidement donc Archéduque mériterait quelques petites améliorations on a Duralugon un Pokémon que je trouve moyen de base que j'aime pas en fait j'aime pas ce Pokémon je le trouve vraiment neutre avec très peu d'utilité déjà visuellement il est moche et en plus de ça ses capacités ne m'enchantent pas trop bon je vais le mettre en tier C au même niveau que ces auto-attaqueurs là ok on a Mentali ensuite très bon pic depuis les améliorations et le précédent patch donc tier A on l'a vu la dernière fois ça fait d'énormes dégâts quand même avec Shock Psy Pressience ou même Rafale Psy toutes les capacités là aussi sont très efficaces on a Goupelin qui est vraiment bon lui aussi que ce soit en Jungle ou en Lane lui il évolue relativement vite niveau 4 et niveau 6 donc les capacités s'obtiennent tardivement mais les statistiques arrivent plus rapidement qu'avec les autres Pokémon là on est sur des capacités niveau 6 et 7 et non pas 7 et 8 et puis des évolutions à un niveau plus tôt donc en ce sens il est un peu mieux tier B et puis en fin de partie avec les Danse Flammes on a énormément de contrôle de foule là aussi je vous renvoie sur la précédente vidéo que j'ai fait avec ce Pokémon on a Jivrali qui est super fort un petit peu à l'image de Mentali les évolutions en général sont très fortes et qui plus est avec les améliorations qu'il a eues sur Stalactite notamment des dégâts améliorés qui font très très mal Mew Mew c'est pas facile c'est pas facile il fait très peu de dégâts je trouve lui aussi je l'ai joué récemment et honnêtement il manque de dégâts c'est catastrophique comparé à d'autres Pokémon qui font de l'attaque spéciale au dessus Mew ne s'en sort pas très bien on a Lansurien pour poursuivre on va placer Lansurien en tier B je pense parce que Lansurien il est un peu meilleur je trouve que Pyrobute et Archéduc voire même Duralugon pour un Pokémon qui fait des dégâts d'attaque voilà il a quand même plus de potentiel pour buter les adversaires avec notamment ses petits ultimes qui font pas mal de dégâts Lugulabre on le voit peu lui aussi je pense qu'il est équilibré finalement tier B également on va pas chercher à le rendre OP ni trop faible honnêtement dès qu'on le joue on fait des choses correctes voilà on a les Argus par contre qui est plutôt fort pour le coup avec ses coups critiques que ce soit Aqua Brèche ou tier de précision mais surtout tier de précision et bien des gros dégâts distance on est relativement safe avec ce Pokémon tout en faisant des gros dégâts donc très fort les Argus on a Mewtwo Y ensuite qui a eu des up récemment lui aussi et qui du coup est très fort franchement je vais le mettre en tier A on l'a joué récemment en vidéo lui aussi décidément et pour le coup c'était un massacre on fait d'énormes dégâts de auto-attaque avec ce Pokémon et puis combiné à un Euphorie qui joue coup de main c'est monstrueux on a ensuite Myraïdon avant-dernière attaquant que je pense est extrêmement fort je vais le mettre en tier S Pokémon Pokémon légendaire qui effectivement avec Turbo Vault fait d'énormes dégâts a énormément de mobilité peut avoir de la régène des temps de recharge réduit sur ses capacités avec Parabo Charge donc ouais c'est surtout le build comme je l'ai dit avec Turbo Vault qui est efficace avec Myraïdon l'autre est un peu moins fort mais en tout cas si on le joue comme ça on fait des ravages et enfin Karmadura dernier attaquant Thieres lui aussi malgré les changements qu'il a pu avoir ça reste super fort je trouve avec pas mal de boucliers pas mal de contrôle de foule et puis pas mal de défense défense spéciale pour un attaquant il est vraiment très tanky il peut survivre très longtemps durant les fights Thieres on passe au polyvalent on a Karchakrok qui est moyen ouais je vais le mettre en tier C je le trouve pas si ouf que ça comparé aux autres Macogneur c'est pareil là on est sur des pokémons qui sont là depuis le début du jeu et qui malheureusement se font un petit peu dépasser par les pokémons récents qui sont arrivés il y a pas longtemps Lucario c'est un peu la même chose même topo on va le mettre au tier C il mériterait des petits des petits buffs même si Macogneur en a eu récemment ça reste selon moi insuffisant drakaufeu drakaufeu il est plutôt équilibré là pour le coup il a eu les nerfs qu'il méritait et le tier B me semble approprié son ultime est toujours très fort même s'il a un temps de recharge plus long ça reste pas mal sucrène sucrène c'est moyen aussi ça j'ai envie de le mettre au même niveau que les autres ici au tier C tracolos en revanche est plutôt pas mal même s'il y a eu un nerf sur colère on l'a vu la dernière fois en vidéo très très fort avec ultra laser on fait des gros dégâts d'auto attaque avec nos attaques à distance donc je le trouve vraiment bien tier B exagide pas facile pas facile exagide c'est faible c'est relativement faible je trouve tier C on a azumaril qui est plutôt correct honnêtement tier B sans doute tier B en lane on peut marquer des paniers assez facilement pour stacker notre alter de force et après les coups critiques font quand même pas mal de dégâts tier B mouscoteau ensuite qui est pas mal qui est pas trop mal dans l'hésitation là par rapport au tier B ou au tier A mais je pense que on est sur un pokémon qui est relativement équilibré donc ce sera le tier B tyrannosif tyrannosif c'est chiant c'est chiant tyrannosif il évolue très lentement il a ses capacités très tardivement donc ce sera D voilà tier D tyrannosif pokémon polyvalent catastrophique même si en late il peut être très fort c'est chiant en fait d'avoir les capacités niveau 9 c'est une galère si on est en lane on évolue jamais on se fait rouler dessus et en jungle bah c'est pas facile de faire des ganks qui sont efficaces ouais j'hésite franchement entre le tier C et le tier D juste pour dire voilà tyrannosif est un des pires pour moi donc tier D Cizayox 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 ça a toujours été un pokémon moyen je vais le mettre en tier C tout comme un secateur son copain et ensuite on a qui ? on a Shifours Shifours la forme pour un final ce sera efficace tier B en revanche la forme 1000 points c'est mauvais en plus ça a été full nerf avec le patch récent on a les torrents de coups qui se recharge beaucoup moins en jungle c'est plutôt correct mais en lane c'est une catastrophe bon tier D ça dégage Shifours style 1000 points bon il y a toujours moyen de faire des choses avec les reset de capacité avec les auto attaques boostées mais c'est long à mettre en place et en plus de ça ça a été pas mal nerf donc donc ouais je le trouve faible très faible ensuite il y a Zacian Zacian qui est un bon voire très bon polyvalent je vais le mettre en tier A Pokémon légendaire Pokémon X X anciennement X bon il y a Mewtwo X ensuite qui lui est moyen franchement comparé à son jumeau Mewtwo Y Mewtwo X est un peu moins fort je trouve surtout que les autres polyvalents je pense sont un petit peu plus forts et que Mewtwo X n'a pas eu de up à l'inverse de Mewtwo Y on a Brasigali qui reste un bon Pokémon pas facile à jouer mais qui peut faire de belles choses avec ses reset de capacité et son ultime notamment on a Mimiki ensuite excellent Pokémon qui peut ne pas être ciblé avec sa capacité Kalinerie qui fait d'énormes dégâts qui a un ultime plutôt facile à utiliser aussi ouais Mimiki qui peut reset ses capacités tier A Métalos plutôt équilibré je pense toutes les capacités du Pokémon sont plutôt correctes ouais tier B Léviator Léviator hum bah ne pas jouer en jungle c'est beaucoup trop long pour évoluer en revanche en lane si on arrive à prendre un kill très tôt dans la partie bah on peut snowball assez facilement je vais le mettre en tier A on a Exadron qui se fait counter par de nombreux Pokémon dans le jeu et qui peut donner des avantages assez conséquents aux adversaires notamment sur la régène sur le fait de toucher des cibles de reset les temps de recharge par exemple les plus connus c'est Jigga Sansu de Florizar beaucoup plus de soins 6 fois plus Lucario avec vitesse extrême bah 6 fois plus de reset donc 6 fois plus de dégâts le Malvalam qu'on va voir ensuite avec ses auto-attaques il va pouvoir se régène davantage car il va taper un petit peu les sbires qui sont derrière donc ouais le Exadron trop de counter et trop de Pokémon adverses qui peuvent synergiser contre Exadron et non pas avec ensuite on a Malvalam qui est pour moi l'un des meilleurs polyvalents même s'il a été nerf récemment on peut le jouer avec Psyco et Nitrocharge et on fait quand même beaucoup de dégâts assez facilement donc je vais les mettre avec Karmadura au tiers S pour l'instant il n'y a que des Pokémon de la 9ème génération qui sont tout là-haut au S tiers ensuite il y a Ectoplasma qui est plutôt neutre et pour le coup il est équilibré pas besoin de changement les deux builds sont bien comme ils sont actuellement Absol c'est à peu près pareil je pense même s'il a un peu plus de potentiel je pense que notre ami Ectoplasma on va quand même le mettre en tiers B Flambuzard très fort lui aussi beaucoup de mobilité beaucoup de dégâts et voilà quoi un bon rapide qu'on va mettre en tiers B lui aussi ils sont plutôt équilibrés ensemble les tiers B les rapides sauf Zeraora que je vais mettre en tiers C je le trouve un peu plus faible que les autres Pokémon de sa catégorie donc ouais il mériterait un petit quelque chose il a moins de survivabilité que les autres Pokémon je trouve puis moins de dégâts moins de one shot potentiel avec Zeraora qu'avec Absol par exemple et ses coups critiques ou encore Ectoplasma avec Devorev beaucoup de mobilité avec Dodrio Dodrio qui court partout qui est un peu compliqué à jouer mais une fois maîtrisé peut être super fort ouais un excellent Pokémon rapide que je vais mettre en tiers B par contre ouais je pense qu'il y a mieux notamment Zoroark Zoroark est super fort je vais le mettre en tiers A pour le coup celui-là Zoroark je pense un peu supérieur aux autres Pokémon rapides qui sont là et pas à Filali par contre il n'est pas supérieur à Filali qui pour moi est estière Filali énormément de mobilité énormément de dégâts que ce soit lame feuille aéropique lame solaire ou encore tranche herbe toutes les capacités sont super fortes et puis l'ultime qui nous permet de one shot des adversaires n'empêche on clique sur un adversaire et on peut le dézinguer assez facilement donc ouais tiers S pas comme Miascarade qui je pense est plutôt moyen en réalité on a des capacités d'auto-attaque assez importantes avec Franche-Nuit et des airbaf mais pas si facile que ça à mettre en place donc tier B ouais tier B faut pas déconner peut-être pas tier C on va le laisser au tier B Darkrai voilà pas de débat je pense sur ce Pokémon qui est beaucoup trop fort si ce n'est le plus fort du jeu le Darkrai qui fait extrêmement mal qui endort c'est trop fort vous avez sûrement dû jouer contre lui et il vous dégomme tout simplement et il est tout le temps ban ce Pokémon du coup on le voit un peu moins mais c'est normal qu'il soit ban car il est trop fort bon ensuite on a Gros Doudou Gros Doudou hmm pas facile d'évaluer Gros Doudou car c'est un soutien assez spécial qui apporte des contrôles de foule on va le mettre en tier B un peu comme Monsieur Mime sauf que Monsieur Mime a un peu de soin quand même un peu de soin avec sa capacité permue force hmm Monsieur Mime ça reste un soutien correct en tier B par contre on a Blancoton qui est pour moi l'un des meilleurs soutiens bon est-ce que c'est le meilleur je ne sais pas je vais le mettre en tier A pour le moment on a l'euphorie qui est extrêmement fort aussi tier A ou pas c'est pareil ces trois soutiens là ils se valent je pense ce sont les meilleurs pour moi les soigneurs en gros sauf Melodelf Melodelf un peu en dessous un petit peu moins d'utilité que ses compatriotes qui sont au dessus donc tier B Tenefix des contrôles de foule qui sont relativement relous à affronter est-ce que c'est une crotte pour autant je ne sais pas ce Pokémon ne fait pas de dégâts on n'est pas là pour ça c'est vraiment les contrôles de foule l'invisibilité tier C pourquoi pas ouais tier C Guerriland c'est fort c'est fort c'est fort je vais le mettre en tier B voilà c'est neutre en réalité je n'ai pas besoin de up il n'a pas besoin de nerf ce Pokémon il s'attache à quelqu'un et ça peut vraiment être très fort si ce quelqu'un est relativement efficace avec son Pokémon ou encore très dans la survivabilité à tenir longtemps dans les fights comme je ne sais pas Sizziox Karchakrok ou ce genre de Pokémon polyvalent comme Mimikis Asian ça peut toujours être très fort au Guerriland on a Psycho Quark le dernier Pokémon soutien à être arrivé qui n'apporte pas du soutien de type soin là on est sur un soutien comme Monsieur Mime ou Gros Doudou on est là pour faire des contrôles de foule et c'est plutôt pas mal je vais le mettre en tier A le Psycho Quack qui fait beaucoup de dégâts néanmoins pour un Pokémon soutien comparé à Tenefix là on est sur un soutien qui fait des contrôles de foule mais qui ne fait pas de dégâts alors que Psycho Quack il fait beaucoup de dégâts et c'est un Pokémon soutien il a des contrôles de foule tier A bien meilleur que Tenefix et ensuite on a les défenseurs les Pokémon défenseurs pour commencer qui reste un excellent défenseur Pokémon de sa catégorie tier A Krabarak est plutôt bon ne mérite ni nerf ni amélioration tier B Ronflex super fort honnêtement Ronflex qui met des patatas avec gigotage c'est vraiment fort il y a un build là avec gigotage et barrage et puis pas mal de dégâts d'auto-attaque avec le foulard rafale le bandeau muscle ouais Ronflex très fort Thor Tank équilibré honnêtement ni plus ni moins j'ai envie de vous dire en général les défenseurs sont assez équivalents ils sont à peu près tous forts Mamochon Mamochon c'est pareil tier B Rongrigo je pense tier B aussi ils sont plutôt pas mal ils font des dégâts ils font des contrôles de foule et ils défendent bien Dessalian je pense un cran au-dessus avec là je pense le build en cornebois et malédiction on peut reset les en cornebois et avoir beaucoup de contrôle de foule grâce à ça tier A Muplodocus ah oui c'est vrai qu'il y a lui qui pour le coup est un défenseur qui est mauvais par rapport aux autres je pense que c'est le pire défenseur ou en tout cas le moins bon dans sa catégorie il y a mieux tout simplement Muplodocus toujours la problématique d'évolution qui est au niveau 5 et au niveau 8 les capacités qu'on apprend tardivement et malgré un multi-exp ça reste galère avec ce pokémon en début de partie l'eau classe l'eau classe c'est abusé ils l'ont up et du coup il est super fort il résiste énormément il fait d'énormes dégâts que ce soit avec Vibraqua ou Requiem puis l'ultime est toujours très bon je pense que je vais laisser ce l'eau classe vers le tiers le plus haut c'est à dire le tiers S sans doute l'un des meilleurs défenseurs tout comme Noctali ça se joue effectivement entre Noctali et l'eau classe on a des défenseurs qui sont très très résistants qui ont beaucoup de régène que ce soit avec les auto-attaques boostées de l'eau classe pour l'eau classe ou encore avec les vœux de Noctali pour Noctali voire même ses auto-attaques boostées lui aussi qui le soignent c'est fort c'est fort Noctali mais surtout le vœu qui peut soigner les coéquipiers également donc un peu plus d'utilité avec ce Noctali qui pour moi est le meilleur tank en fait comparé à l'eau classe je pense que Noctali est un peu au-dessus et on termine avec Oh-Oh qui est plutôt bon lui aussi tir pour les coéquipiers les réanimés lorsqu'ils décèdent et puis beaucoup de dégâts n'empêche avec ce Pokémon qui a été beaucoup de nerfs récemment à juste titre mais qui reste un excellent défenseur et voilà qui clôture cette vidéo tier list on va la reprendre au fur et à mesure des mois et des patchs qui vont sortir pour voir si on fait des modifications à chaque tier list voilà la tier list originelle du mois de novembre 2024 et on reprendra celle-ci à chaque à chaque nouvelle tier list merci d'avoir suivi cette vidéo comme d'habitude donnez-moi votre avis en commentaire s'il y a des Pokémon que vous estimez plus forts qui n'y paraissent si vous auriez mis un Pokémon dans un tiers que je n'ai pas mis par exemple l'hexadron je n'ai pas il est trop fort il vaut le tier S etc pas le tier D tu dis de la merde etc dites-le en commentaire bien sûr merci tout le monde pouce bleu commentaire abonnement membre soutien pour soutenir la communauté Pokémon Unite FR évidemment à bientôt salut